Je m'appelle Henri Zaydenberger. Je suis né à Nancy, Meurthe-et-Moselle, le 7 décembre 1927. Mais j'ai surtout vécu à Metz parce que ma mère étant morte à ma naissance, j'étais enfant unique et ma mère qui était déjà très âgée est morte des fièvres purpurales. Et je suis resté trois jours à Nancy et j'étais ensuite à Metz où résidait toute la famille. Ma grand-mère paternelle, mes tantes, mes oncles, enfin toute la famille qui était plus ou moins dissimulée mais vivait là. Et j'ai donc été mis en nourrice à Metz chez des chrétiens jusqu'à l'âge de 6-7 ans parce que ma grand-mère ne pouvait pas s'occuper de moi. J'étais un nourrisson et j'ai été ensuite chez ma grand-mère vers l'âge de 6 ou 7 ans. Et là j'ai donc vécu avant la guerre à Metz et nous y sommes restés jusqu'à la déclaration de guerre. A la déclaration de guerre, nous avons été réfugiés, nous avons vécu l'exode et nous avons atterri à Angoulême. Si vous voulez bien, on va revenir un petit peu en arrière avant d'arriver à la guerre. Est-ce que vous pouvez me dire d'où venait votre famille, d'où elle était originaire ? Oui, alors ma famille était originaire de Pologne, mon père était de Casimierz, toute la famille paternelle était de Casimierz, d'Olny. Et puis ma mère, elle était originaire de Tarnow, pas Tarnow, Tarnow avec un L, de Pologne. Mon père et ma mère sont arrivés, j'ai dû être conçu en Pologne puisque ma mère est arrivée enceinte en France. Ils sont arrivés en 1927 et dont toute la famille a été à Metz parce qu'il y avait quelqu'un de la famille qui était déjà arrivé quelque temps avant. Vous savez, comme toutes les familles d'immigrés, il y a toujours quelqu'un, un précoceur, quelqu'un qui arrive avant et qui prépare le terrain. Et il nous a fait venir à Metz et mon père a trouvé du travail à Nancy, qui était donc à une soixantaine de kilomètres de Metz. Et il allait donc à Nancy et puis rentrait, je crois, d'après ce qu'il m'avait dit, rentrait, je pense, tous les week-ends, il rentrait à Metz. Et donc nous habitions à Nancy et c'est là que je suis né. Et quelle était la profession de votre père ? Mon père était aide-comptable. Enfin, il avait fait des études en Pologne, mais comme il était étranger, il ne pouvait pas accéder à des postes qu'il aurait aimés. Mais alors, il a fait, il a été, enfin, il a fait, si vous voulez, plusieurs professions parce que, compte tenu de la situation, en étant un immigré et n'ayant pas de papier en règle, il a travaillé donc comme aide-comptable. À Nancy, il a trouvé une place comme aide-comptable. Et quelle éducation vous avez eue au plan religieux ? Non, si, au plan religieux, j'ai eu une éducation quand je suis devenu, disons, adolescent, comme c'est ma grand-mère qui m'élevait, ma grand-mère qui était très pieuse. Ma grand-mère était très pieuse, alors j'ai eu une éducation religieuse, si vous voulez, puisque j'ai fait ma bar mitzfa, ce qu'on appelle ma communion, je l'ai faite à Angoulême pendant la guerre. Enfin, je fais des retours en arrière, mais je vais même un peu en avant et je reviens après. Puisque nous sommes arrivés à Angoulême comme réfugiés. Quels souvenirs vous avez de votre adolescence ? De mon enfance ? De mon enfance, je n'ai pas de grands souvenirs. Vous savez, si je me souviens, enfin, j'ai un côté anecdotique, j'ai un oncle qui habitait Lens, qui paraît-il est venu me voir. Quand j'étais nourrisson, je devais avoir deux ou trois ans, j'étais couché, il m'apportait du chocolat, et le chocolat a fondu dans ma main, et j'ai sali tout le lit, rien qu'avec le chocolat fondu. C'est tout ce que j'ai comme souvenir, mais de ma tendre enfance. Par contre, j'ai des souvenirs, quand je suis arrivé à l'âge de 7-8 ans, j'ai de meilleurs souvenirs. Alors là, j'ai donc vécu, ma grand-mère m'a prise chez elle, et j'ai donc vécu chez ma grand-mère. Et c'est là que j'ai commencé, si vous voulez, à avoir une éducation religieuse, parce que ne serait-ce que par respect de ma grand-mère, qui était une femme, enfin, qui était une femme formidable, une femme extraordinaire. Vous savez, les parents, chacun idéalise plus ou moins ses parents. Ma grand-mère, que je considère un peu comme ma mère, était pour moi une femme sans défaut, parfaite, si vous voulez, ce qui est tout à fait normal. Bon, l'être humain est ferme, mais enfin, avec mes yeux d'enfant, je voyais ma grand-mère comme une femme, une sainte femme. D'ailleurs, lorsqu'on nous a arrêtés la première fois à Angoulême, enfin, j'y viendrai plus tard, j'ai eu comme un sentiment, si vous voulez, d'injustice, de voir comment qu'une femme innocente, qui à mes yeux représentait tout, pouvait être arrêtée et traitée comme une vulgaire escroc ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez des souvenirs, par exemple, de la montée de l'antisémitisme dans les années 30 ? Oui, quand même, étant enfant, puisque j'allais à l'école communale à Metz, et on se bagarrait souvent dans la cour de récréation, parce que Metz, enfin, la Lorraine, était une région quand même très antisémite. Elle avait, comme elle avait été, au cours de l'histoire, tantôt allemande, tantôt française, de nouveau allemande et française, elle avait donc hérité, si vous voulez, de l'antisémitisme. Enfin, hérité, elle était très antisémite, parce que la population là-bas était, est-ce que c'était sous l'influence allemande ? Mais elle était très antisémite, et enfin, c'était vivable quand même. Mais à l'école, je sais qu'à la cour de récréation, je me bagarrais souvent avec d'autres élèves qui nous traitaient de youpins. Ça, ça a commencé comme ça, si vous voulez, à l'âge de 8-9 ans, quand je suis allé à l'école. Ensuite, donc, la vie s'écoule, là, mon père, donc, était revenu à Metz. Il avait quitté son emploi, je crois, à Nancy, il n'avait plus rien à faire, puisque ma mère est morte. Il est revenu à Metz, et compte tenu de sa situation du point de vue papier, puisqu'il n'était pas toujours en règle, il ne pouvait pas donc exercer librement un travail, il faisait des petits boulots, et il a travaillé chez un tailleur. Et moi, donc, j'étais chez la grand-mère. Alors est arrivée la déclaration de guerre, nous avons été évacués, et nous avons atterri à Angoulême. Je ne me souviens plus combien de jours nous avons roulé, nous sommes partis en train. Et les responsables du convoi s'arrêtaient dans toutes les gares principales, à partir du Moulin, je crois, pour se mettre en rapport avec les édiles, pour savoir s'ils pouvaient recueillir des réfugiés. Et le voyage a été assez long, puisqu'il fallait laisser la priorité, autant que je remonte dans mes souvenirs d'enfants, il fallait laisser la priorité au convoi militaire qui montait au front. Et nous, nous avons, tant bien que moi, je ne sais plus, au bout de combien de jours, nous avons atterri à Angoulême. Et vous avez été pris en charge là, ou vous avez trouvé un... Alors là, nous avons été pris en charge, nous avons atterri à Angoulême, comme nous aurions pu atterrir à Poitiers ou n'importe où. Nous avons atterri à Angoulême, et ça a été pendant l'hiver rigoureux où il a fait si froid, et nous avons été dans un pavillon, dans la banlieue d'Angoulême, un pavillon qui était à peine terminé, qui était occupé par deux, trois familles. Nous étions en deux ou trois familles là-dedans. Nous y avons vécu quelques mois. Au début, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de chauffage, alors je peux vous dire qu'on a souffert plus ou moins. Et ensuite, la vie a pris, si vous voulez, un cours normal, puisque nous avons été logés en ville, rapprochée, où là, nous avions quand même un peu de confort. Nous avions l'électricité, l'eau et le chauffage. Enfin, le chauffage, je crois que c'était un poêle, autant que je remonte dans mes souvenirs, c'était un poêle qui chauffait, c'est un petit appartement où nous étions. Alors moi, j'y vivais là, avec la grand-mère, et puis mon père, et puis il y avait deux, trois tantes. Il y avait des oncles et des tantes mariées, mais qui, eux, ne vivaient pas avec nous. Mais vous aviez tous été donc évacués ? Mais nous étions disséminés à Angoulême. Moi, j'étais simplement avec deux, trois tantes célibataires, je crois, mon père et ma grand-mère. D'accord. Et quelles sont les premières mesures dont vous avez souffert ? Alors, les premières mesures, alors, au début, donc, à Angoulême, les Allemands sont arrivés, puisqu'Angoulême était en zone occupée. Et nous avons donc eu les... Quand sont sortis les décrets de Vichy, il a fallu mettre l'étoile. Et il a fallu... Enfin, moi, j'étais gosse, mais mon père, comme beaucoup d'autres, se sont soumis au règlement et sont allés nous recenser à la mairie. Je crois que c'était la mairie. Il fallait nous faire recenser. Et puis, donc, on a vécu comme ça jusqu'à... Donc, avec l'étoile. Et nous avons vécu comme ça jusqu'à la fameuse rafle du mois d'octobre, le 8 octobre 1942, qui était, si vous voulez, une rafle. C'était le Veldiv, mais à l'échelle provinciale, vous voyez. Alors, ils ont, je crois, ce jour-là, ils ont raflé 400 ou 500 juifs, à peu près, mais de toute la région Angoulême, le département Libitroph, enfin, de la campagne, de partout. Et nous avons donc été arrêtés le 8 octobre 1942, et nous avons été parqués dans une salle... Enfin, c'était... C'était le... Comment dirais-je ? Vous m'excuserez, je savais, c'est pas des trous de mémoire, mais j'ai quelquefois des difficultés à parler, vous savez, l'âge venant. Alors, j'ai... Nous avons... Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, nous avons été parqués dans une... À la salle philharmonique, qui était une salle de fête d'Angoulême. Nous étions à peu près, je crois, dans les 400 à 500 juifs, je ne sais pas combien de familles ça pouvait représenter. Il y avait de la paille dans la salle, on était parqués là. Enfin, exactement, je vous dis comme au Veldiv, mais à l'échelle provinciale d'une petite ville comme Angoulême. J'ai une question. Vous, vous étiez né en France. Moi, je suis né en France. Vous étiez français. Mais j'ai été français, pas tout de suite, parce que mon père, justement, parce qu'il avait des problèmes de papier, n'a pas pu tout de suite régulariser ce qui me concernait. Alors, j'ai été français par déclaration, et ça, c'est en janvier 40. Donc, à Angoulême. Ah, d'accord. Pas avant, donc. Non, pas avant. Donc, j'étais polonais jusqu'en janvier ou février 40. Où là, j'ai, enfin, j'ai les extraits d'actes de naturalisation à la maison. Et j'ai donc été fait français à cette époque. Mais toute la famille était polonaise. Était polonaise ou tantôt considérée comme apatride selon les fluctuations de l'histoire. Donc, on est en octobre 42. Nous sommes le 8 octobre 42 où toute la famille en est arrêtée. Et au bout de quelques jours, il arrive... Donc, là, c'était la police française qui nous avait arrêtés. La police française. Et au bout de quelques jours, il arrive des inspecteurs et ils demandent que les Juifs français sortent des rangs. Alors, moi, je ne voulais pas... Moi, je ne bougeais pas. Moi, j'étais avec ma famille. Je ne voulais pas sortir seul. Et mon père me pousse dehors et me met un bout de papier dans les mains. Et il me pousse dehors et me dit, voilà, mon fils est français. Alors, on me fait sortir des rangs. et nous sommes, donc... Je ne sais pas... Je ne sais plus combien. Nous étions quelques-uns à sortir. Peut-être même assez nombreux. Mais de ma famille, nous n'étions que deux. Une cousine germaine qui avait deux ans et quelques et moi-même. Et nous sommes sortis parce qu'on était français. Et ma famille est montée à Drancy. Et eux, ils ont été déportés par le convoi... Le convoi 40. Mais j'avais une tante et un oncle qui, eux, avaient été pris bien avant, au mois de juillet. Et ils ont été déportés par le convoi qui partait d'Angers, le convoi numéro 8. Mais j'en reviens un mois, donc je sors, donc je suis dehors. Ma cousine, une cousine germaine d'une tante, donc d'une tante toujours paternelle, parce que du côté de ma mère, je n'avais qu'un seul oncle. Mais toute la famille que je connaissais n'était que du côté paternel. Et je sors, donc, dehors, sur le parvis de la salle des fêtes, enfin, de ce qu'était une salle des fêtes et un... Comment j'ai dit ? Une salle philharmonique. La salle philharmonique d'Angoulay, voilà. C'était une école de musique, en quelque sorte, aussi. Et sur le parvis, il y a une jeune femme, une chrétienne, qui prend en charge ma cousine, qui n'avait que deux ans, deux ans, deux ans et demi. Et moi, je prends le petit papier que mon père m'avait laissé, et il y avait une adresse dessus. Sur cette adresse, c'est un monsieur, un chrétien, chez qui je suis allé. Donc, là, j'ouvre une parenthèse, mon père, qui avait plus ou moins pressenti ce qui allait nous arriver, avait fait la connaissance, sans doute, je n'ai jamais su exactement comment, avait fait la connaissance de ce monsieur qui était déjà un monsieur d'un certain âge, un monsieur qui devait dire, je ne sais pas. Vous savez, quand on est enfant, on voit les personnes d'un certain âge, on les voit plus vieux qu'ils ne le sont, en réalité, peut-être. Mais il avait quand même un certain âge et je ne me souviens pas si ce monsieur était veuf ou célibataire, mais il était tout seul. Il avait une dame de compagnie, une dame qui, parce qu'il avait une situation, ce monsieur, il avait, je crois, une quincaillerie en gros. Et cette dame s'occupait de la maison parce qu'il vivait dans une petite maison comme il y en a tant, en province, une maison à un étage. Et j'ai donc été chez ce monsieur qui m'avait dit effectivement qu'il avait fait la connaissance de mon père et ils avaient convenu que s'il arrivait quelque chose, il s'occuperait de moi. Et alors, toute la famille est partie donc à Drancy et moi, je suis resté chez ce monsieur où j'ai vécu tant bien que mal. alors, je ne sais pas, il n'a jamais pu me faire, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu de pièces de faux papiers, pour quelles raisons il ne m'en a pas fait, mais par contre, j'ai enlevé mon étoile et j'allais, normalement, j'allais au lycée. Je suis allé au lycée, j'ai commencé l'enseignement le secondaire et puis j'y suis allé alors les jours où il y avait des bruits ou qu'il y aurait des rafles ou quoi, je n'y allais pas. Mais enfin, j'avais pratiquement, si vous voulez, j'avais une vie, disons, pratiquement normale. Enfin, disons, c'était une fausse, j'étais installé dans une fausse sécurité. Je vivais chez ce monsieur-là qui avait donc une maison, je vous dis, à un étage. Il y avait un chien dans cette maison, je me rappellerai toujours, le chien qui m'avait pris en affection, il s'appelait Dick, un berger allemand. et il dormait toujours au pied de mon lit. Et donc, j'allais au lycée et puis, la vie s'écoulait. Bon, ma famille, je n'avais plus aucune nouvelle de ma famille puisque eux étaient partis, avaient été déportés. Et j'ai vécu là donc jusqu'au 7, le 7 février 1944. Donc, le fait d'être français m'a donné un sursis, si vous voulez, encore d'un an et demi presque. Et le 7 février 1944, en allant au lycée, il y avait une rafle. Une rafle, mais là, c'était par la police allemande. Une rafle, je crois, autant que je me souviens, ils recherchaient surtout, je crois, des STO. STO, c'était le service du travail obligatoire. Et j'étais ramassé dans une rafle. Bon, j'étais à la commandanture, ils m'ont demandé mon nom, tout, j'étais obligé de donner mon nom puisque j'avais, je n'avais pas d'autres ressources. Et puis, je pensais que il ne me ferait rien étant donné que j'étais français. Et alors, ils ont retrouvé effectivement sur les trucs de recensement, ils m'ont retrouvé par là, ils m'ont déculotté d'abord. C'est là que j'étais obligé de donner mon nom quand ils ont dit que j'étais circoncis. Alors, j'ai donc été obligé de donner mon nom et j'ai été donc arrêté et j'étais à la prison d'Angoulême où je suis resté une dizaine de jours. Après, ils m'ont envoyé au camp d'internement de Poitiers. Alors, dans ce camp, je suis resté trois mois. Il y avait, notamment, il y avait une partie réservée aux femmes, il y avait des femmes communistes, il y avait des Espagnols, il y avait des Tziganes, enfin, c'était un peu, si vous voulez, assez disparate parce que, vous savez, le gros de la population juive avait déjà été ramassé parce qu'il y avait pas mal de Juifs dans cette région qui n'ont compté pas tellement avant la guerre mais au moment de l'évacuation de l'est de la France, il est arrivé beaucoup de Juifs dans toute la région, Angoulême, Poitiers, enfin, tous ces coins et la Vendée, notamment, et la Charente maritime, enfin, tous ces coins. Mais comme la majorité des Juifs avaient été déjà ramassés, arrêtés en 1942, il n'en restait pas beaucoup, si vous voulez, au moment où moi j'étais arrêté, tous les jours, il y en arrivait un, deux, que les Allemands ou les Français attrapaient de ci, de là, et on s'est retrouvés à Poitiers, donc, dans ce camp où j'ai vécu jusqu'au, jusqu'au 5 mai. Et comment ça se passait ? Eh bien, là, ça allait au camp, si vous voulez, on était, bon, on était privés de liberté, la nourriture, elle n'était pas, puis on s'en fichait de manger ou de ne pas manger, vous savez, la nourriture, elle était succincte, enfin, on avait, dans des seaux, de la soupe, le matin, ce qui tenait lieu de café, et puis le soir, même chose, la soupe avec une ration de pain. Enfin, c'était pas ça, l'essentiel. Mais c'est là, on s'est constitué, si vous voulez, en trois mois, on s'est constitué une toute petite famille, parce que je vous dis, il arrivait, de temps en temps, il arrivait d'autres Juifs qui étaient, donc, ramassés dans la région, et j'ai vécu là, donc, avec, si vous voulez, 4, 5 personnes, au début, nous n'étions qu'une dizaine à peine, et nous avons vécu dans un barraquement où nous avons constitué, enfin, une sorte de famille. Il y avait deux sœurs, notamment, qui vivent toujours aujourd'hui, d'ailleurs, qui habitent pas loin de chez moi, et un monsieur qui est devenu, si vous voulez, qui m'a pris sous sa protection, qui m'a pris sous sa protection, il m'a considéré un peu comme son fils, parce que lui avait un fils de mon âge, mais qui n'avait pas été arrêté, parce qu'il était marié, lui, avec une chrétienne, et son fils n'avait pas été embêté, et lui a été arrêté, et il m'a pris, si vous voulez, en affection, et je suis resté avec lui, d'ailleurs, je suis resté avec lui jusqu'à la libération. Mais j'ai été séparé par les Russes à la libération, nous étions, moi j'étais dans un hôpital, et lui dans un autre. Aussi bizarre que ça puisse paraître, nous avons été séparés au moment de la libération. Donc nous avons vécu là trois mois, et puis, C'était gardé par des Français ? Par des Français, oui, par les gendarmes, la gendarmerie, enfin, c'était la gendarmerie à l'époque. Nous avons... Et... J'ai un souvenir, le jour où nous sommes montés à Paris, à Drorcy. Si vous voulez faire une pause, c'est... Non, je vais continuer. Nous étions dans l'allée centrale, nous sommes montés dans des camions, nous étions, je crois, une trentaine de Juifs qui sont montés dans un camion, et il y avait les... les femmes communistes qui étaient dans l'allée qui chantaient sur les canaux revois. Et nous sommes montés à Paris, donc nous sommes montés à Paris, c'était le 6 mai 44, et... Arrivés à la gare d'Austerlitz, nous sommes montés en train, en camion du camp, nous sommes allés à la gare, et nous sommes montés en train, nous étions dans les wagons de troisième classe, et... Par contre, je ne me souviens plus si on avait des menottes ou non, je ne crois pas, mais nous sommes arrivés à la gare d'Austerlitz, et là, là aussi, vous savez, j'ai des souvenirs, ils viennent par flash, vous savez, j'ai des recoupements comme ça, mais j'ai quelquefois, vous savez, la mémoire est plus ou moins sélective, je ne me souviens pas de tout, vous savez, des choses qui m'ont échappé. Je me vois arriver à la gare d'Austerlitz, mais je ne me souviens pas si j'étais dans les bus ou si j'étais en camion pour aller jusqu'à Drancy. Enfin, j'arrive à Drancy, et là, à Drancy, nous sommes restés, je suis resté, je suis resté neuf jours. Et donc, j'étais là avec les deux sœurs, le monsieur, celui que je considère un peu comme mon père, qui m'avait pris, qui s'était pris d'affection pour moi. Et le 15 mai au matin, nous sommes partis, nous avons été déportés par le convoi 73. C'est un des seuls convois, enfin, un des rares convois, je crois qu'il y avait quatre ou cinq convois en tout qui n'ont pas été à Auschwitz. Et moi, je n'ai donc pas été à Auschwitz, et nous étions un convoi constitué d'hommes, uniquement, d'hommes et d'adolescents, ce qui nous laissait supposer qu'on allait travailler, donc on avait l'espoir d'en réchapper, si vous voulez. On devait, paraît-il, travailler pour l'organisation TOD. Alors, nous sommes partis, donc, de Drancy, nous avons donc le 15 mai, mais arrivé à Drancy, quand nous sommes arrivés le 6 mai, nous avons été séparés les deux sœurs avec qui nous étions devenus très liés, ont été dans un bloc à gauche, à gauche, quand on regarde le camp de Drancy, et nous, nous avons été à droite, on avait été séparés. Donc, je dis bien, et pourquoi ? parce que les deux sœurs m'ont vu partir de leur fenêtre, parce qu'on ne pouvait pas sortir quand un convoi partait, et elles m'ont vu sortir, elles m'ont vu partir avec mon ami, celui qui me tenait le lieu de père, si vous voulez, de père putatif, il s'appelait Tatellebambe. J'allais vous demander son nom d'ailleurs. Tatellebambe, il s'appelait, Maurice Tatellebambe. Et nous sommes montés dans les bus et nous avons été à la gare de Bobigny. Alors donc, nous n'étions que des hommes et puis nous étions quelques adolescents. Des adolescents, moi j'avais donc 16 ans et demi, nous étions, je crois, une trentaine d'adolescents ou une vingtaine, je ne sais plus. et nous sommes donc partis, la destination, enfin on l'a su apprendre, vous ne savez pas où nous partions. C'est après tout, c'est après coup qu'on a, par recoupement, qu'on a su où on allait. Donc, nous avons été en Lituanie. Bon, le voyage s'est effectué avec les arrêts, vous savez, les arrêts nécessaires pour réalimenter les locomotives avec l'eau, enfin les arrêts à Metz, je ne sais plus exactement le nombre d'arrêts qu'on a eus, je sais une chose, c'est que dans les wagons, je ne sais plus combien nous étions, mais dans le coin où je me trouvais, dans le coin où j'étais, quand quelqu'un, il fallait qu'on se mette tous de la même façon, s'il y en a un qui se mettait en chien de fusil, on devait se mettre tous en chien de fusil, sinon on se retournait de l'autre côté ou pour se lever, enfin on était vraiment à l'étroit, il y avait un coin où il y avait une tinette. Bon, nous avons voyagé trois jours et trois nuits et nous sommes arrivés en Lituanie. Bon, je vous passe la chaleur, il faisait chaud, il n'y avait pas, on avait soif, on n'avait pas tellement faim, enfin à ce qui me concernait, je n'avais pas tellement faim. Et nous sommes arrivés donc en Lituanie, à Kaunas. À Kaunas, le train s'est donc arrêté et puis là, on a senti, nous étions dans les wagons, on ne pouvait pas sortir, mais on sentait le décrochement des wagons et on sentait que le train, la rame faisait des manœuvres, il reculait, il avançait et on décrochait des wagons. Et effectivement, le convoi était scindé et une partie, enfin je crois, la plus grosse partie de ce convoi est donc restée à Kaunas, qui est la deuxième ville de Lituanie, où ceux qui sont restés là ont été tous massacrés, ils ont tous été exécutés. Et nous, on a continué jusqu'en Estonie, à Tallinn. Tallinn, c'était le nom allemand de la capitale actuelle qui s'appelle... Non, Revald, c'était le nom allemand de la capitale actuelle qui s'appelle Tallinn. Mais du temps des allemands, ils avaient rebaptisé les villes et elle s'appelait Revald, la ville. Donc, nous arrivons le 19, je crois, le 19 mai, nous arrivons à Revald, enfin, qui est Tallinn aujourd'hui. J'étais à la prison de Tallinn où j'y suis resté une dizaine de jours et de là, on a été envoyés dans une caserne, moi j'étais dans une caserne une caserne qui a été désaffectée, qui a été transformée en camp. Alors là, nous devions être à peu près sur le convoi au départ, nous étions 878, si on se réfère aux statistiques exactes d'après le mémorial de Serge Clarsfeld. Nous étions 878, ça je l'ai su après, évidemment. Et nous étions, je crois, un peu plus de 300 arrivés à Tallinn. et alors là, nous sommes donc arrivés dans cette caserne désaffectée transformée en camp où nous sommes restés jusqu'à fin août 1944. Alors là, j'ai travaillé sur un terrain d'aviation, c'était un terrain militaire. Alors, nous faisions du travail de ce qui s'appelle le terrassement. construire des pistes, on transportait des wagonnets avec des... Vraiment du travail de bagnard, on transportait des wagonnets de pierre, du sable, enfin tout, un travail de terrassement. Et là, j'ai pas mal souffert parce que, je vais vous dire une chose, le matin, quand on nous donnait la ration de pain pour la journée, le premier jour, je me jetais dessus et je le mangeais. Alors, t'as tellement qui s'occupait de moi qui m'avait pris sous son aile m'avait pris ma ration de pain, il l'a gardée et quand lui savait se restreindre et puis se... si vous voulez, comment dit-on... il savait se restreindre et puis se partager pour toute la journée la ration de pain, la maigre ration de pain qu'on avait. Alors, quand il mangeait sa ration, il me donnait pour moi mais il me gardait pas parce que sinon, moi, j'aurais tout mangé d'un coup. Alors, déjà, on ne mangeait pas et on est arrivé dans cette caserne à cette époque, c'était les aurores boréales où il faisait nuit très tard et la nuit durait peut-être une heure, deux heures maximum. D'ailleurs, c'est pour ça encore aujourd'hui quand arrive le... Bon, j'aime bien les premiers jours du printemps mais après, c'est fini. Les longues journées, j'aime pas ça, ne serait-ce qu'en souvenir de ce que j'ai pu vivre là-bas au bout de mai à fin août. Alors, on avait... Vous savez, quand vous ne mangez pas et que vous avez faim et que vous travaillez et sous les cours, enfin, tous les sévices, eh bien, vous essayez de vous réfugier dans le sommeil. Eh bien, à cause de la lumière du jour, je ne pouvais même pas me réfugier dans le sommeil. Ce qui fait que j'ai en horreur ces journées. Et nous avons vécu là en travaillant donc un travail de terrassement. D'ailleurs, j'ai un souvenir. Il y avait un jour, il y avait une alerte sur le terrain d'aviation. Eh bien, les SS qui nous gardaient, ils nous mettaient en joue, eux, s'abridaient et ils nous mettaient en joue pour que nous, on continue à travailler et eux étaient à l'abri et ils nous mettaient en joue qu'il fallait qu'on travaille. et ça s'est passé sur le terrain d'aviation où je travaillais. Et nous avons donc vécu là jusqu'à fin août. Et fin août, face à l'offensive russe sur les Pays-Baltes qui commençaient à encercler les Pays-Baltes, nous avons été évacués. Nous avons été sur un cargo de la Crix-Marine, un cargo. Et nous étions, je ne sais pas, au moins 2 000 déportés, prisonniers qui étaient ramassés dans tous les camps annexes de la région. et de notre convoi, je ne sais plus combien qu'on était, nous devions être, je crois, quand même encore, parce qu'ils ont disparaissé, il y en a qui travaillaient le temps que nous sommes restés en Estonie. Vous savez, ils ont disparaissé, il y en a qui allaient travailler dans la forêt et ils ne revenaient pas le soir. Alors, on savait qu'ils avaient été massacrés. Alors, je crois que nous avons dû arriver en Prusse-Orientale plus d'une trentaine sur tout le convoi. Donc, sur les 300 et quelques qui étions partis en Estonie. Et donc, nous étions, je ne sais pas, il y avait peut-être, il y avait des déportés de tous les camps satellites tout autour de Réval. Enfin, nous étions au moins 2000 dans ce cargo. Alors, à Fondkal, je ne vous parle pas de la promiscuité dans laquelle nous vivions. Il y avait des femmes, des vieillards, enfin, il y avait un peu de tout. Nous avons navigué, je crois, deux ou trois jours escortés par des navires de guerre allemands parce que les Russes, on entendait même au loin l'artillerie, enfin, les bombardements, un truc russe. Et nous sommes arrivés comme ça, nous sommes arrivés à Danzig. À Danzig, nous sommes arrivés, donc, c'était fin août. Fin août, oui, fin août, nous sommes arrivés le 1er septembre, je crois, 1er ou je ne sais plus exactement à quelle date, après 1er ou 2 septembre, vous savez les dates exactes, je n'ai pas la mémoire des dates tellement. Nous sommes arrivés donc à Danzig et de Danzig, nous avons été à pied au camp de Stutthof, à ne pas confondre avec le camp de Stutthof qui, lui, est en Allemagne, est en France, en Alsace. Nous avons été au camp de Stutthof qui est également un camp d'extermination. Si vous voulez, bon, le camp de référence c'est Auschwitz-Birkenau mais il y a eu d'autres camps et donc le processus de mise à mort, de massacre et tout était le même mais à une échelle moindre, si vous voulez. Et donc là, nous sommes arrivés à Stutthof qui était le camp, donc je ne sais pas, il était, je crois, peut-être à une cinquantaine de kilomètres ou peut-être au moins de Danzig, à l'est de Danzig. Et là, nous sommes restés là donc du début septembre jusqu'à fin janvier 45, je crois le 25 ou 26 janvier. Alors là, j'ai travaillé, alors là, c'était vraiment en Estonie, j'ai vécu, si vous voulez, dans un camp mais qui était, qui n'avait pas, si vous voulez, la structure des camps que vous connaissez maintenant, c'est-à-dire, comme Birkenau, par exemple, c'était des barraquements durs, mais il n'y avait pas, si vous voulez, il n'y avait pas de crématoire, il n'y avait pas de, ni crématoire, ni des fosses communes, il n'y avait pas ça. Il devait, les fosses communes devaient exister dans les alentours où il est massacré, je vous dis, ceux qui travaillaient surtout dans les commandos extérieurs, qui allaient travailler dans la forêt. Donc, en arrivant à Auschwitz, en arrivant, à Auschwitz, en arrivant à Astutov, là, c'était un vrai camp, un camp, comme à l'image, donc, du camp de Birkenau. Et là, qu'est-ce que je voulais dire ? Votre arrivée, vous vous rappelez de votre arrivée ? Oui, mon arrivée, c'est un peu vague, on était dans des baraquements, on avait des chalits, on était deux par chalit. Alors, des chalits, où il y avait, je crois, deux, on était, voilà, à deux chalits, si vous voulez, deux étages, il y avait le bas et le haut, et nous étions donc, en principe, nous étions quatre par chalit. On nous a donné une espèce qui tenait lieu de couverture, par contre, nous n'étions pas, nous n'étions pas tatoués, nous n'avons pas été tatoués, tatoués, nous avons eu des numéros comme ça, donc j'ai eu le numéro, moi j'avais le matricule 80 409, 80 409, j'avais le matricule avec la nationalité, enfin, juif, et là a commencé la vraie, si vous voulez, la vie de camp, c'est-à-dire avec les appels le matin, appels le soir, des appels interminables qui n'en finissaient plus, aussi bien le matin que le soir, et là, nous rentrions, nous étions, nous arrivions, nous étions à l'automne, on arrivait à l'automne, et j'essaie de me rappeler, j'essaie de me rappeler, oui, et là, j'ai travaillé dans la forêt, alors, j'ai travaillé dans la forêt, un commando, un commando, j'étais dans un commando qui partait, donc, nous partions à pied, parce que, de toute façon, le camp était dans une forêt, alors, nous partions à pied, et j'allais travailler à l'abattage d'arbres dans la forêt, alors, là, je dois vous dire que, j'ai vraiment senti la protection des aînés, comment, quand il fallait transporter les arbres, vous savez, les fûts, d'un endroit à l'autre, moi, on me mettait au milieu, donc, je n'atteignais pas l'arbre, mais dès qu'il y avait un capot qui nous voyait, il fallait que je me remette devant, sinon, je prenais des coups pour que l'arbre soit porté par les déportés de façon, par leur taille graduelle, vous voyez, et sinon, je me remettais au milieu, ce qui fait que j'étais quand même, vous voyez, des choses comme ceci. Vos débuts dans le camp de Stutthof, dans le commando à l'extérieur, en forêt, quand vous alliez en forêt. Oui. Ça y est, je peux y aller ? Oui, vous pouvez y aller. Bon, eh bien, alors, donc, je disais que je travaillais dans la forêt, et là, j'ai été plus ou moins protégé par les aînés, les adultes, parce que, d'abord, j'étais un adolescent, et puis, je n'étais pas tellement, je n'étais pas, si vous voulez, et je n'avais pas une ostature, si vous voulez, de... très costaud. Costaud, voilà. Mais j'étais quand même assez résistant. D'ailleurs, ce qu'il fallait au camp, c'est donner l'impression d'être toujours en bonne santé, d'être en mesure de pouvoir travailler. Vous aviez quelque chose, il ne fallait pas le montrer. D'ailleurs, est-ce que vous aviez été malade depuis le début de votre déportation ? Non, j'étais malade à la libération. À la libération. Mais pas... Non, 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 pas avant. Et alors, donc, on travaillait... Le travail par lui-même, c'était donc un travail assez pénible, avec le même régime alimentaire qui était encore pire qu'en Estonie. Il y avait, le matin, le café, c'était toujours de l'eau chaude. Le midi, une soupe, c'était un peu de liquide chaud avec deux, trois morceaux de carottes et de trucs qui se baladaient dedans, ainsi que le soir. Et alors, les appels... On n'avait ni... ni costume rayé, ni de matricule tatouée. Et alors, par contre, j'ai souvenance qu'il y avait, j'avais sympathisé, il y avait une partie ou en totalité le gouvernement hostile aux Allemands, le gouvernement danois qui était enfermé dans un barraquement. Alors, eux, ils avaient un régime privilégié, ils avaient les... ils avaient... ils n'étaient pas rasés, les cheveux tondus, ils n'étaient pas ni tondus ni rasés, et ils recevaient des colises, ils étaient là, si vous voulez, ils avaient... ils avaient un régime de faveur. Et je ne me souviens plus comment j'ai été... et j'ai sympathisé avec un des... je ne sais pas ce qu'il était, au juste, et... il me donnait de temps en temps, ils me donnaient, ils n'avaient pas le droit de donner, mais enfin, ils me donnaient en cachette du chocolat, du pain, enfin, des trucs qu'il avait. Ce qui m'a permis, si vous voulez, de... que je partageais, d'ailleurs, avec mon père d'adoption. Et... j'ai donc vécu là jusqu'au 25 janvier. Mais j'ai souvenance aussi, c'est là que j'ai attrapé, entre autres, un voile à un poumon. Une nuit, c'était en... je crois, c'était en novembre ou en décembre, on nous réveille le matin à... c'est plus une heure, deux heures du matin, on nous réveille. Il fallait aller dans ce qui tenait lieu de... de... de lavabos, vous savez, c'était un peu comme les oges des... des bêtes, vous savez, des... des robinets d'eau en enfilade avec un... un écoulement, vous voyez, un bac, mais tout en longueur, comme dans les... ou comme dans les pensionnats d'autrefois, vous savez. Alors là, il fallait tremper. Il y avait un liquide avec... un produit détertif. il fallait tremper son maillot là-dedans pour enlever les poux. Et on nous a fait faire ça en pleine nuit, en hiver, c'était en... c'était je crois en novembre-décembre, en décembre c'était. On nous a fait tremper ça, il fallait l'essorer et le remettre sur soi. Alors on a remis ça... on a remis notre vêtement sur soi et puis on allait se coucher de nouveau. Je peux vous dire que l'effet que ça fait, vous êtes là dans l'humide, dans le mouillé parce que c'était quand même humide. Alors vous trouvez enfin un... une position... une position plus ou moins acceptable, mais il ne fallait pas bouger parce que il fallait recommencer, vous sentez l'humidité autour de vous. et c'est comme ça que j'ai attrapé quelque chose au poumon. Ça c'était en... je crois que j'ai eu ça en décembre. Enfin nous avons vécu là jusqu'en... jusqu'en... comment dirais-je... En janvier ? Jusqu'en janvier, oui. Fin janvier, vers le 25... oui, aux alentours du 25 janvier 1945. Nous avons vécu là. Est-ce que vous avez changé de commando entre-temps ? Non, moi j'ai toujours travaillé dans la forêt. Toujours travaillé dans la forêt. Et alors là aussi, il y avait des jours où il fallait assister à des pendaisons avec une parodie de justice. Vous savez, des prisonniers qui avaient tenté de s'évader ou quoi, ou qui avaient manifesté des mouvements de révolte, enfin qui étaient pendus. Alors on revenait au camp pour l'heure de l'exécution avec une parodie de justice où le supplicier y restait pendu et exposé pendant toute la journée. C'était donné en exemple et on repartait travailler. Alors donc, j'arrive aux alentours du 25 janvier 1946, euh, 1945 où nous sommes évacués du camp. Parce que les Russes, ils avançaient toujours, ils continuaient donc l'offensive et ils commençaient à encercler la Prusse orientale également. Enfin, ils avançaient les Russes. Et c'est là... Vous le saviez depuis l'Estonie, vous aviez des échos de l'avance du camp ? On avait des échos plus ou moins. On a eu des échos en Estonie. Quand on est parti d'Estonie, on savait puisque on savait que les Russes n'étaient pas loin. Mais arrivé à Danzig, là, on ne savait plus exactement où ils étaient, les Russes. Après, on les a entendus puisqu'on entendait les orques de Staline. Les orques de Staline, ce sont les batteries d'artillerie, vous savez. Donc, le 25, le 25 ou 26 janvier, on entreprend ce qu'on appelle la marche de la mort, l'évacuation du camp de Stutthof. Et nous avons marché, je crois que nous étions à peu près, nous étions à peu près, je crois, dans les 1 500 ou 1 600 déportés dans le convoi qui partait, donc, qui avons entrepris cette marche, enfin, cette évacuation. et nous avons marché 10 jours, 10 nuits, on couchait dans des granges, vous savez, que les Allemands prenaient, réquisitionnaient ou quoi, enfin, en cours de route où on s'arrêtait et on a marché pendant 10 jours. Et je crois que sur les sur les 1 500, 1 600 déportés que nous étions, nous sommes arrivés à 1 1100. Il y a eu 400 ou 500 tués sur la route. Et moi, j'étais toujours avec celui qui me tenait le lieu de père et je ne m'en séparais pas. Vous savez, je restais à côté de lui. qu'est-ce que je voulais dire ? Vous êtes allé dans quelle direction ? Nous avons contourné Dantzig et nous sommes montés au nord-ouest de Dantzig jusqu'à Ruben. Ruben. Et oui, donc pendant cette évacuation, ceux qui n'arrivaient pas à suivre, ils les descendaient sur place, ils les tuaient, ils restaient sur le bord de la route parce qu'eux aussi ils avaient peur, les Allemands. Alors, ils cherchaient à afficher le camp. Et on avait soif, on avait faim, on mangeait de la neige, vous savez, pour boire. Pour boire, alors on prenait de la neige, on mangeait de la neige, pour vous dire. Et les pieds enveloppés parce qu'on avait mal aux pieds, enveloppés dans des chiffons. tant bien que mal, on est arrivé dans un camp annexe, un camp annexe qui se trouvait donc au nord-ouest de Dantzig. On a contourné Dantzig, on est monté jusqu'au nord-ouest de Dantzig. Et là, nous sommes arrivés dix jours après. Alors là, c'était un camp satellite, un débaraquement toujours dans la forêt. Et là, je ne travaillais pas. On est restés dans les débaraquements parce qu'ils étaient eux-mêmes, les Allemands, étaient eux-mêmes dans l'expectative. Ils ne savaient pas comment... Qu'est-ce qui allait se passer ? Enfin, il n'y avait pas de structure comme à Stutthof. Et alors, un bon matin, donc là, je vous parle de ma libération. Un bon matin, ça, c'était donc... Ça devait être début mars, je crois. Oui, je crois, c'est début mars puisque nous sommes restés dans ce camp. Nous sommes restés en février et une partie du mois de mars. et au mois de mars, donc, je crois que c'est début mars. Je ne me souviens plus. Je cherche... C'est début mars, je crois. C'est ce que vous aviez mis, oui. C'est ça, début mars. Et début mars, donc, un matin, les Allemands nous appellent pour sortir. Alors, comme tous les matins, à l'appel, il fallait sortir. Mais là, ils n'avaient pas le même temps. Vous savez, ils avaient un temps plus énervé, on sentait qu'il se passait quelque chose, ce n'était pas normal. Et mon ami qui me tenait lieu de père me dit, Henri, on ne bouge pas, on verra bien, on ne bouge pas. Alors, moi, je suivais ce que disait Tatellebombe. Vous savez, pour moi, c'était parole d'évangile, si vous voulez. Il m'aurait dit qu'il faisait nuit quand il faisait jour. Je disais, d'accord. Il me dit, on ne bouge pas. Eh bien, il nous en a pris parce que les Allemands, ils ne sont même pas rentrés dans les barraquements voir s'il restait des gens qui n'étaient pas sortis. Ils sont partis avec ceux qui avaient eu le malheur, je dis bien le malheur de sortir parce qu'ils les ont descendus en cours de route. Ils sont partis. Et nous, on est restés là et je suis resté là, je crois, à peu près, peut-être 48 heures. Je suis tombé un peu, si vous voulez, en inanition et les Russes sont arrivés. Alors, les Russes sont arrivés, les troupes de choc russes et j'ai été donc libéré à ce moment-là par les Russes. Mais comme j'étais malade et puis j'ai attrapé, alors les Russes nous ont portés à manger mais d'une façon, vous savez, comment dirais-je, ils n'ont pas tenu compte de notre état, de notre fragilité et ils nous ont portés croyant bien faire, du jambon, enfin un peu de tout. On s'est jetés là-dessus et on a attrapé la dysenterie pour commencer. La dysenterie entre autres et puis moi, j'avais mon poumon qui était atteint aussi quand j'ai eu cette fameuse désinfection à Stoutov. Et alors, j'ai été là envoyé dans un hôpital, mais un hôpital de campagne derrière le front. Et là, j'ai été séparé de Tatellebon. C'est à ce moment-là que j'ai été séparé de lui. on s'est retrouvé après la guerre, bien entendu, mais j'étais séparé. Et ça m'a fait quelque chose, bien entendu, parce que j'étais tellement habitué sous sa protection à, si vous voulez, à vivre les journées, à vivre le quotidien qu'il m'a manqué, forcément. Et là, donc, j'étais dans un hôpital de campagne où je suis resté jusqu'au mois d'avril, je crois, avril ou mai, parce que j'étais très malade. Et j'étais malade, je vous passe, je vous dis, d'abord, je ne pesais pas lourd. Déjà que je n'étais pas, si vous voulez, un garçon constitué de façon, disait anormale, disons que j'étais normal, peut-être, mais enfin plutôt, sans être chétif, j'étais, disons, malingre, quoi. Mais alors là, je pesais dans les 30 kilos quand je suis rentré en France, d'ailleurs. Alors, et là, j'ai donc vécu dans cet hôpital le temps de me remettre et j'ai dû rentrer en France, je crois, en mai, parce que je suis donc resté jusqu'en avril, je crois que j'ai été libéré en... Fama, non, oui, non, mais libéré, oui, mais rentré en France, parce que j'étais remis, si vous voulez, les Russes nous ont échangé contre des prisonniers russes que les Anglais avaient libéré, eux, de leur côté, parce que vous savez, les Allemands, donc, ils faisaient ce qui s'appelle, vous savez, le transfert des populations, ceux de l'Ouest et les Anglais à l'Est et ceux de l'Est à l'Ouest. Alors, ils avaient arrêté des prisonniers de guerre russes qui, eux, avaient été dans l'Ouest. Alors, les Anglais qui avaient libéré des prisonniers russes leur ont remis le même nombre, vous voyez, exactement comme du bétail on nous a traités, même libéré, vous voyez, les Russes nous ont remis aux autorités anglaises mais contre la remise de prisonniers russes que les Anglais avaient libérés. Et là, j'étais en zone anglaise et arrivé dans la zone anglaise où je suis resté dans un, je crois que c'était aux alentours de Hambourg, dans une caserne où là, nous avons vécu, je ne sais plus combien de jours je suis resté et d'ailleurs là, j'ai une anecdote aussi, ça s'est passé un peu, vous savez, comme dans le, vous savez, le film, le pont de la rivière Corée, vous savez, les Anglais avec leur, leur, leur appara militaire, vous savez, ils font tout ce qu'ils font au PACA dansé et tout, un matin, on nous fait, on nous fait lever et puis rentrer dans la cour de la caserne et on nous a désinfectés en nous mettant au garde à vous, il fallait s'écarter, on nous mettait au garde à vous, on ouvrait la braguette et puis tous les interstices, il passait, un soldat passait avec un flitox et il nous désinfectait comme ça, ça avait un côté, un aspect militaire, si vous voulez, bon, ça c'est un côté anecdotique, mais enfin, on a été bien traités, bien entendu, et alors, moi, j'ai donc, je suis rentré en avion, en Dakota, c'était des Dakota, nous étions assis en rondonniant, vous savez, le long de la carlingue, et moi, je suis rentré à Lille, de Rambourg, je suis allé à Lille, arrivé à Lille, on me demande, donc là, la Croix-Rouge, le service d'accueil des anciens combattants et tout, nous a pris en charge, et on m'a demandé où je voulais aller, alors moi, j'ai dit, moi, je vais aller à Angoulême, moi, toute ma famille, nous étions tous à Angoulême, j'espère, je vais retrouver la famille, je vais retourner à Angoulême, alors là, j'ai pris le train, et je suis arrivé à Angoulême, arrivé à Angoulême, donc le monsieur qui s'était occupé de moi était décédé, il ne vivait plus, il avait été très malade, je crois qu'il est décédé quelques temps après, mais j'ai été pris en charge, et une femme s'est prise d'affection pour moi, qui travaillait justement au service de rapatriement à la préfecture de la Charente, et elle m'a hébergée chez elle, enfin, elle-même vivait chez ses parents, c'était, si vous voulez, ce qu'on dirait aujourd'hui communément, une vieille fille, enfin, elle était très gentille, adorable, c'est une femme qui avait une quarantaine d'années, qui travaillait à la préfecture de la Charente, à Angoulême, et elle était, comment dirais-je, donc, elle était, elle était aux premières loges pour me prévenir si quelqu'un de la famille, quand la famille rentrerait, et alors, j'habitais chez eux, et en même temps, comme j'avais quand même des séquelles de ma déportation, elle m'a fait inscrire, c'était elle qui a fait toutes les démarches, elle était placée pour, puisqu'elle travaillait à la préfecture, pour me faire aller dans un préventorium, mais comme il n'y avait pas beaucoup de place, il fallait attendre, j'ai dû attendre cinq ou six mois avant d'aller dans un préventorium à côté de Pau, à Jurançon, mais ça, c'est donc après, mais jusque-là, j'ai donc vécu à Angoulême, chez ces dames qui voulaient, en quelque sorte, ma marine de guerre, si vous voulez, après la guerre, mais ma marraine de guerre, et ses parents, qui étaient des gens charmants aussi, m'ont pris en affection, elle, ses parents, je vivais là, j'étais heureux, il faut quand même tenir compte du contexte, c'est que j'attendais quand même ma famille, malheureusement, personne n'est rentré, sauf un oncle du côté maternel, c'est le seul survivant qu'il y avait de ma famille, personne n'est rentré, j'ai donc des, mon père, ma grand-mère, des tantes, des oncles, et des cousins germains qui étaient enfants, cinq et trois ans, personne n'est rentré, sauf cet oncle et moi-même, et alors, quand je suis parti ensuite au préventorium, je suis rentré du préventorium, je suis toujours revenu à Angoulême, chez ces gens, et alors, arrivée là, un jour, elle reçoit une lettre de mon oncle, celui qui était rentré, mais lui était rentré à Paris, parce qu'avant la guerre, il habitait à Paris, lui, donc, entrez-déportation, il est rentré à Paris, et il a fait le cheminement de tous les déportés, en allant à l'hôtel du Tessia, et tout ce qui s'en suit, et alors, il a fait des recherches, et il a su que j'étais vivant, alors, il a donc, il s'est mis en rapport avec la préfecture de la Charente, pour me prévenir, et alors, donc, cette dame m'a donc dit que mon oncle était rentré, et c'est comme ça que je suis, après quelques mois, que je suis monté à Paris, et c'est depuis ce jour-là que je vis à Paris, avec une petite interruption de deux ou trois ans, où je suis retourné à Metz, travailler chez un cousin, enfin, un petit cousin, moi, c'était un cousin germain à mon père, qui, lui, avait échappé à la déportation, lui et ses enfants, et sa femme, toute leur famille avait échappé à la déportation. Et la petite cousine qui était sortie avec vous ? Alors, la petite cousine qui était sortie avec moi, donc, à Angoulême, à la rafle du mois de 1942, elle, elle a vécu dans des foyers, elle était à Lausée, entre autres, elle était un peu partout dans des orphelinats, et elle a été évidemment très marquée, en grandissant, n'ayant pas de parents ni rien, mais enfin, elle a survécu, puisqu'elle est encore là aujourd'hui, et elle a quand même fondé une famille, elle a une fille, alors elle a fait obtenir la médaille du juste à cette dame qui aujourd'hui est décédée, qui s'était occupée d'elle, et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps qu'elle lui a fait obtenir cette médaille du juste, ça doit faire quelques, une dizaine d'années peut-être, et elle a aujourd'hui une fille mariée qui a des enfants, qui a deux filles, enfin, elle a deux petites filles, voilà, et moi, je suis donc rentré, je suis donc arrivé avec une interruption à Metz de deux ans, je suis revenu à Paris, où j'y suis jusqu'à maintenant. Vous avez été plus ou moins pris en charge par votre oncle ? Oui, oui, par mon oncle, j'ai été pris en charge par mon oncle, alors je vais vous dire une chose, marqué comme je l'étais par la départation, en rentrant, j'ai voulu, vous savez, quand vous êtes tout seul, et tout, j'ai voulu d'abord me libérer de toutes les contraintes, aussi bien familiales qu'administratives, que quoi que ce soit. Alors au début, j'ai eu quelques heurtes avec mon oncle parce qu'il voulait déjà régenter ma vie un peu, et je ne l'admissais pas, vous savez, quand on est jeune, on est comme ça, à 20 ans, vous êtes comme ça, et alors, je voulais vivre intensément, essayer de rattraper ce que je n'ai pas pu avoir du temps de ma déportation, et comme mes études avaient été interrompues, mes études ayant été interrompues, j'ai exercé, si vous voulez, des métiers, des petits métiers, ce qu'on appelle, à l'époque, il n'y avait pas un problème de chômage comme maintenant, le pays qui sortait de la guerre, tout était à reconstruire, alors, mais je travaillais de façon irrégulière, j'ai voulu mettre des bouchées doules, ça avait essayé de me rattraper, ce qu'on m'avait enlevé en étant adolescent, j'ai voulu le rattraper après, surtout révolter, que j'étais contre tout ce qui était institutionnel, et alors, aussi bien administratif que du côté familial, côté familial, je n'avais plus que cet angle, puisque j'étais un peu, si vous voulez, révolté, ma famille qui n'était pas rentrée, alors j'ai fait des petits métiers, maroquinerie, la confection, un peu tout, mais je travaillais d'une façon irrégulière, je travaillais, j'avais un peu d'argent, j'arrêtais, quand je n'en avais plus, je retournais travailler, c'était facile de trouver du travail, et après, si vous voulez, j'ai commencé vraiment à me ranger, c'est quand, au retour de messe, j'ai connu ma femme, enfin ma première femme, parce que mon épouse, c'est ma, mon épouse actuelle, c'est ma deuxième épouse, c'est ma deuxième femme, mais ma première épouse, ça n'a pas marché bien, on a vécu sept ans, sept ans ensemble, et j'ai divorcé, d'ailleurs, ma seconde femme, a connu ma fille, j'ai eu une fille, qui avait six, sept ans, quand j'ai divorcé, et alors, bien, là, j'ai commencé à prendre conscience, j'avais des responsabilités, et je me suis, si vous voulez, assagi, et stabilisé, et j'ai travaillé, mais c'était quand même facile de travailler, de trouver du travail, et j'étais représentant, après, je suis monté, si vous voulez, j'ai gravi les différents échelons, enfin, de la profession, j'étais d'abord, j'ai commencé, si vous voulez, comme employé de bureau, après, j'étais, j'étais, si vous voulez, un second d'un représentant, et je suis rentré dans une maison, une fabrique, mais je travaillais sur Paris, après, vous voyez, et j'étais dans le textil, donc j'étais représentant textil, si vous voulez, et avec ma femme actuelle, je vis, ça fait maintenant, 44 ans, 44 ou 45 ans, alors, j'ai une fille, deux petits enfants, et une arrière petite fille, et est-ce que vous pouvez me raconter, comment vous avez retrouvé Tatelle Baume, après la... Eh bien, Tatelle Baume, je vais vous dire une chose, alors, Tatelle Baume, pas tout de suite, puisque j'étais, après la libération, j'étais donc en Angoulême, je suis parti au préventorium, je suis revenu en Angoulême, où je suis resté, donc, si vous voulez, ça doit se situer aux alentours de 1946, 1946, 1947, donc je reviens à Paris, je suis à Paris, et puis là, mon oncle vivait, vous savez, à l'époque, on vivait, il n'avait pas d'appartement, il vivait à l'hôtel, mais un hôtel où vous viviez à l'année, vous savez, il avait d'ailleurs la plus belle chambre, de l'hôtel, c'était un petit hôtel à Belleville, on vivait là, et lui, il avait la plus belle chambre, ce qui correspondre aujourd'hui à une suite, si vous voulez, à une suite au Plaza Athénée, si vous voulez, mais enfin, toute proportion gardée, parce que c'était une chambre, c'était la seule chambre de l'hôtel où il avait le lavabo, l'eau courante, le bidet, et il avait le gaz, il pouvait faire de la cuisine, il vivait là à l'année, et moi j'avais une chambre au cinquième étage de cet hôtel, alors on a vécu là, pourquoi je dis ça ? Je voulais savoir comment vous aviez retrouvé Tatellebaume. Ah oui, alors j'ai vécu là, et un matin, c'était en plein été, je ne savais rien, ni des sœurs, ce qu'elles étaient devenues, ni les sœurs avec qui j'étais à Poitiers, ni Tatellebaume, et un matin, j'habitais donc dans cet hôtel avec mon oncle, qui lui avait tout perdu aussi, sa femme, il avait perdu sa femme, son fils qui aurait aujourd'hui, qui aurait 5 ans de moins que moi, j'ai 77 ans, il en aurait 71 aujourd'hui, son fils n'est pas rentré, ni sa femme, et donc il était seul, et un matin, je suis devant la porte de l'hôtel, et qui est-ce que je vois passer ? l'aîné des sœurs, c'est le seul jour où elle est passée, parce qu'elle habitait en haut de Belleville, habituellement, elle descendait au métro Belleville, elle remontait la rue de Belleville, mais là, elle est passée cette fois-ci par la rue des Couronnes, elle est sortie à l'hôtel, elle est sortie au métro Couronne, et elle est remontée la rue des Couronnes, et je tombe sur Fanny, alors les pleurs, embrassades et tout, et puis, donc on s'est retrouvés, et sa sœur aussi, mais elle avait été séparée de sa sœur aussi, elle, elle est rentrée en avion, Fanny, l'aîné s'appelle Fanny, et la seconde s'appelait Cécile, la seconde est rentrée par la Russie, par Odessa, elle est rentrée par la mer, en bateau, elle est rentrée, et donc on s'est retrouvés, la joie, enfin, tout et tout, je ne vous décris même pas la, ce qu'on a éprouvé quand on s'est retrouvés, et c'est quelques temps après, je ne me souviens plus exactement, puisque j'avais conservé l'adresse, je savais où Tatelle-Bombe habitait avant la guerre, et je suis donc, si vous voulez, je suis donc retourné le voir, avec Fanny, puisque Fanny le connaissait aussi, et nous nous sommes retrouvés, et, mais j'ai senti de la part de sa femme, la femme Tatelle-Bombe, elle ne voulait pas qu'il replonge dans, dans tout, alors, j'ai senti, enfin, je l'ai senti, peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas si c'est du, mais j'ai senti comme une espèce de, vous savez, de barrages qu'elle essaie de mettre pour qu'il ne replonge pas dans tous ses souvenirs, et alors, bon, on s'est mis plusieurs fois, puis après, après, ce sont, nos visites se sont espacées, et puis, mais après, donc, ça, ça m'amène, si vous voulez, un peu plus tard, en 1984, j'ai fait la connaissance de Claude Beaucheurberg, Claude Beaucheurberg, qui est cet ostéopathe qui anime une émission à Radio Shalom, et qui tient une rubrique également dans Actualité juive, qui recherchait quelqu'un qui aurait été dans le convoi de son père, et moi, c'est par recoupement par d'autres déportés que nous connaissions et qu'ils connaissaient, qu'il m'a mis en rapport avec lui, et j'ai donc témoigné en 1984, la première fois, en 1984, à Radio Shalom, j'ai témoigné, donc, interviewé par Claude Beaucheurberg, et là aussi, je vous passerai le moment d'émotion que j'ai pu vivre avec lui, quand on a évoqué, enfin, le camp, lui, son père, qui n'a, pour ainsi dire, pas commu, puisqu'il avait deux ans et quelques, et je l'ai perdu de vue de nouveau après, ça c'est en 1984, et je crois dix ans après, je ne sais plus, en 90 et quelques, je vais un jour, je vais à l'enterrement d'un déporté que nous connaissions bien qui s'appelait Brickman, et je vais à la cérémonie, vous savez le souvenir, le soir, à l'office religieux, ça c'était une dizaine d'années après, et je retombe sur Beaucheurberg, qui me demande, donc, qui m'a redemandé de revenir témoigner, où là, j'ai fait la connaissance d'un groupe d'amis qui sont des descendants de gens qui étaient dans mon convoi, puisque dans mon convoi, il y avait entre autres, il y avait, d'abord, il y avait le père et le frère de Simon Veil, entre autres, et il y avait donc des gens que j'ai connus là, dont leur père était dans mon convoi, et je voulais donc, ah oui, et parallèlement à ça, j'en arrive à ceci, il y a une association qui s'est constituée pour le convoi 73, et ils ont fait un livre, ils ont recueilli mon témoignage, et je voulais retrouver Tatelleban, dont j'avais perdu la trace, il n'était plus à cette adresse, et j'ai retrouvé son fils qui vit en province, à côté d'Amiens, et le père est mort, justement, son père est mort dans l'année où j'ai témoigné, ah voilà pourquoi j'ai voulu parler de Claude Bochurberg aussi, puisque j'ai fait un appel à la radio, quand, au premier interview de Claude Bochurberg, j'ai fait un appel à la radio pour savoir si Tatelleban me vivait toujours, qu'il se fasse connaître, bien que je sache que lui, qui était libre penseur, il n'écoutait certainement pas Radio Chalome, enfin on ne sait jamais, et j'ai retrouvé son fils, avec qui j'entretiens des rapports, et le père, donc celui qui était avec moi au camp, est mort l'année, justement, où j'ai témoigné la première fois à l'émission de Claude Bochurberg. Et vous pensez que cette relation dans le camp vous a permis de mieux tenir ? Ah oui, ça j'en suis convaincu. Je vais vous dire une chose, vous savez, la résistance physique, elle est, vous ne pouvez pas la mesurer, vous savez, si avec l'occulte, on m'aurait dit j'allais vivre ça, j'allais subir ça, ça et ça, je suis sûr, je me serais dit je vais être mort avant. Mais vous n'arrivez pas si vous voulez, à déterminer les limites de votre résistance. Et alors, et eux m'ont beaucoup aidé, les déportants général et Tate-le-Bombe en particulier, à qui je suis redevable quand même, je crois, d'être là aujourd'hui. Je suis convaincu, je reste convaincu qu'aujourd'hui, c'est grâce à lui si je suis là aujourd'hui. J'aurais encore une question parce que j'ai, par rapport à un petit oubli, avant la guerre, quelle langue vous parliez ? Est-ce que vous parliez yiddish ? Avec, je parlais français, avec, je parlais français avec mon père parce que mon père avait fait des études en Pologne et lui, il avait une certaine instruction, je ne connaissais pas son niveau d'instruction, mais il avait une certaine instruction et, comment dirais-je, mais avec ma grand-mère, elle ne parlait pas, elle ne parlait pas français, alors je parlais, je parlais yiddish. Avec ma grand-mère, je parlais yiddish, mais avec mon père et mes tantes et oncles, je parlais français. C'est un petit détail que je voulais pour l'avenir au début. Bien, est-ce que vous avez d'autres choses ? Ce que j'ai à dire, c'est que nous avons vécu une chose qui est encore inimaginable aujourd'hui, 60 ans après, on va bientôt commémorer la libération d'Auschwitz-Birkenau. Je peux vous dire une chose, les jeunes, j'espère qu'ils sauront prendre le relais des témoignages qu'ils recueillent aujourd'hui, dont ils peuvent avoir connaissance. Je ne sais pas combien de déportés nous restons au jour d'aujourd'hui, mais il faut que les jeunes générations s'en inspirent pour ne pas arriver à ce que recommence ce qui s'est passé. Bien que je vous dirais, l'histoire est un éternel recommencement, mais pas de la même façon. Alors, il faut surtout prendre garde à ça et quand on voit cette vague d'antisémitisme qui reprend en France, qui, je l'espère, n'est animée que par une minorité, mais il faut l'étouffer dans l'œuf, c'est tout ce que je peux dire. Et juste, par rapport à vos témoignages, vous vous témoignez encore aujourd'hui ? Je témoigne, oui. Oui, là, je vais partir témoigner pour les... L'année dernière, j'avais témoigné, c'était pour les lycéens de 3e du département du Rhône. Et je retourne cette année avec le conseil général du Rhône, qui organise de nouveau un voyage, je crois que c'est le 13 avril, le 13 avril à Auschwitz, et nous portons le 13 avril. Le 13 janvier, parce que l'année dernière, nous devions partir en janvier, mais l'avion a eu des problèmes, alors on a annulé, et nous ne sommes partis qu'en avril, je crois. Mais cette année, nous partons là, le 13 janvier, nous allons partir à Lyon, et de là, nous partons à Auschwitz avec le conseil général du Rhône et 150 élèves de lycée de tout le département. Je vous remercie pour votre témoignage. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...